Et les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le dernier quart de finale de 7€ 2024 entre l'Ecosse et l'Autriche. On va voir si les Écossais peuvent créer la surprise face aux Autrichiens qui sont le favori. Donc ça se passe à Berlin, je ne pourrais pas l'Olympi-Stadion de Berlin. Donc c'est parti, que le match commence les gars. Attention, on lance donc le match. Passer en vue tactique, let's go. Et on peut dire que le match peut commencer. Qu'on envoie des Écossais, McGregor, McGinn. McGinn qui va jouer ensuite sur... Qui préfère temporiser, qui temporise sur McGregor. McGregor, McGinn. Dites-moi en commentaire d'ailleurs qui va être favori entre les deux. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. McGinn, McGinn qui se rapproche. McGinn, McGinn pour mon Christy, Christy. La frappe et le but ! Le but déjà des Écossais ! Quatrième minute ! Oh la 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 ! McTominay ! Let's go ! Bien joué à McTominay pour ce magnifique but. Fraque croisé. Petit filet, McTominay. 1-0. Donc c'est parti. 1-0 déjà pour les Écossais. Qui ont créé la surprise sur la Belgique. Vont-ils la créé face à l'Autriche ? Damso. Damso. Damso a passé à Liennard. Liennard qui va repasser sur Damso, non ? Donc il préfère avancer. Il avance. Il avance encore. Il avance sur Baumgartner. Baumgartner qui va essayer de décaler un autre joueur. Non, qui avance. Qui avance tranquillement. Baumgartner sur Wimmer. Wimmer, Wimmer. Wimmer qui essaie de trouver une solution avec Baumgartner. Baumgartner sur Sevald. Sevald qui va trouver un collègue à lui. Baumgartner encore une fois. Sevald. Sevald encore. Conrad Leimer. Conrad Leimer qui cherche une solution. Conrad Leimer. C'est un peu fouillé. Wimmer. Wimmer Poche. Poche qui va trouver peut-être un collègue à lui. Poche encore. Poche sur Leimer. Leimer sur Poche. Poche qui va essayer de faire un centre. Pourquoi pas. Leimer. Leimer sur Arnotovic. Arnotovic sur Wimmer. Wimmer sur Savitzer. Savitzer. L'arrêt. L'arrêt de Gun. Oh là 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 là. Mais quel arrêt. Il s'est fait mal au poignet apparemment. Il s'est touché le poignet juste après. En espérant que ce soit rien de grave. Dégagement. Pourquoi pas. La tête. Sauvé sans la ligne. Encore une fois. L'arrêt de Gun. Oh là là là. Oh là là. C'est vraiment. Ça me rappelle le match contre la Belgique. Ils ont eu de la chance. Et là c'est encore le cas. Baumgartner. Baumgartner qui avance. Baumgartner. Baumgartner. Arnotovic. La frappe. Et l'arrêt de Gun. Encore une fois. Le meilleur buteur de 7 euros. A failli devant Gun. Corner. Dégagement. Ok. Magnifique dégagement. La frappe de Lienhardt. Non. Il y a une main. Main de Lienhardt. Ainley. Ainley va pouvoir jouer court. Pour. Non. Il va jouer loin. Pour Shankland. Ok. Récupération autrichienne. Lienhardt qui va essayer de trouver Baumgartner. Qui décale sur Leimer. Conrad Leimer qui se récupère la balle. Robertson. Qui joue sur McGregor. McGregor qui rejoue sur Robertson. Robertson qui essaie d'avancer. Qui trouve Shankland. Shankland qui va essayer de trouver Robertson. Robertson qui a essayé de faire une passe. Mais il a été cassé du cul. Poche. Poche qui joue sur Leimer. Leimer qui avance. Leimer qui trouve une solution. Avec Leimer. Leimer encore. Leimer toujours. Leimer qui décale sur Sevald. Sevald qui va essayer de trouver Leimer. Qui décale sur Poche. Poche qui va essayer de trouver quelqu'un. Dont Arnotovic. Arnotovic. Qui décale sur Leimer. Sevald. Qui va voir Arnotovic. La frappe d'Arnotovic. Et le poteau. Oh là là. C'est n'importe quoi. Le contre-attaque. Et le contre-attaque écossaise. Attention. C'est Christy qui l'amène. Christy. Le joueur écossais. Attention. Il y a du monde au centre. Il y a du monde en rentrée. Il y a du monde en rentrée. Il trouve McTominay. Il y aura la tentative d'hommage. Récupère son Arnotovic. Arnotovic qui n'a pas de réussite lors de ce match. Et là il trouve Sevald. Sevald. Sevald encore. Sevald qui avance. Sevald toujours. Sabitzer. Sabitzer qui avance. Qui trouve Arnotovic. Baumgartner. Baumgartner la frappe. Et l'arrêt de gun. Oh là là. Ils sont presque sur leur première demi-finale. Les écossais. Ils sont à une mi-temps d'y être. Oh là là. Il essaie de dribbler. Il n'est pas passé. Baumgartner. Baumgartner. Baumgartner qui est récupération. Andrew Robertson. Qui trouve McGregor. McGregor pourquoi pas avec Robertson. Robertson avec Shankland. T'as vu en profondeur pourquoi pas. Non qui joue avec McTominay. McTominay encore. Pourquoi pas tu peux jouer en profondeur là ici. Sur Shankland. Shankland. Tu joues sur Taylor. Taylor tu joues sur qui ? Qui dribble ? Taylor qui élimine son adversaire. Qui centre. C'est bien centré. La tête c'est pas sa côté. Ils lui ont mis la pression. Pence qui se dégage du coup. Il y a toujours 1-0 pour les Autrichiens. Pour les Écossais. Poche qui va essayer d'avancer. Ils vont essayer d'égaliser avant la mi-temps. Pour essayer de mettre un coup de pression à l'équipe adverse. Faut pas qu'ils atteignent à la mi-temps serein. Parce que là ils ont l'avantage quand même les Autrichiens sur les actions. On arrive à la mi-temps. Il reste combien ? Il reste une minute. Une minute. Et c'est fini. Et ça y est. Mi-temps les gars. 1-0 pour les Écossais. Franchement c'est magnifique ce qui se passe. C'est la découverte de 7 euros. C'est la victoire 1-0 des Écossais. Pour l'instant c'est les Autrichiens. En vrai en termes de tir c'est assez kiff kiff. J'ai pensé qu'il y avait plus une plus grosse nette domination Autrichienne. Mais non. Donc engagement Autrichien. Lienhardt. Lienhardt qui envoie son Savitzer. Savitzer encore. Savitzer toujours. Récupération écossaise. La contre-attaque. Avec Mac Tominey. Shockland. Shockland sur MacGregor. MacGregor qui avance. MacGregor toujours. MacGregor qui envoie peut-être pourquoi pas en profondeur. Non il perce. Il perce tout le monde. Christy. Christy qui se retrouve pour soi face à face. Christy. Sans Mac Tominey à la frappe. Attention Shankland. Attention encore. Ça tire. La frappe. Et là Redepence. Hors jeu. Hors jeu. Pense va pouvoir se dégager. Il va dégager loin devant. Sur Arnotovic. Mais je... Oh. Bien joué. Mais il y a une récupération écossaise. Il va pouvoir jouer derrière Christy. Non il joue... Comment ? Il avance. Il préfère avancer sur Taylor. Taylor sort Shankland. Shankland sur Arnoto Mac Tominey. Mac Tominey qui avance. Mac Tominey pourquoi pas la frappe. Non. Oh oui. Et ça fait 2. Ça fait 2-0 pour les écossais les gars. Pas 1 mais 2. McGinn qui marque. A la passe. Mac Tominey homme du match. Il fait une passe D et un but. Il fait une passe laser. Frappe en première attention devant Pense. Et ça fait 2-0 pour les autrichiens. Pour les écossais. 54ème minute. Est-ce qu'ils vont pouvoir résister ? Est-ce que les écossais peuvent réaliser l'exploit ? Ils ont déjà éliminé la Belgique. Ils vont éliminer l'Autriche. Est-ce qu'après l'Autriche il va éliminer l'Angleterre ? Il va être en finale et gagner 7 euros ? C'est la question. C'est vraiment le suspense. Attention. Baumgartner. Baumgartner encore. Sur Sabitzer. Sabitzer sur Wimmer. Wimmer toujours. Wimmer sur Arnotovic. Arnotovic. Attention la frappe. Larrêt de Gun encore. Oh là 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 là. McGinn. McGinn qui essaie de contre-attaquer. Pourquoi pas en finir maintenant avec l'équipe adverse. Pourquoi pas en finir maintenant. Dribble grand pont. Il y a une petite faute je trouve. Arnotovic. Arnotovic qui décale sur Wimmer. Wimmer qui est parti. Qui est sale sur son côté droit. Qui avance. Qui avance. Qui cherche une solution. Qui trouve Sevald. Et du coup ils vont faire tourner. Ils vont faire tourner. Mais quel passe. Nul à chier de Sevald. McGinn. McGinn. McGinn qui joue sur Henley. Henley qui joue sur McGinn. McGinn qui va jouer en face de lui je pense. Non il joue pas en face de lui. Qui préfère avancer. La défense recule. Oh là là. La percée de McGinn. De McGinn. McGinn en forme. Il a marqué. Il fait une passe somptueuse. Robertson. Robertson qui dribble. Robertson qui centre. C'est bien centré. C'était super bien centré. Penske. Il va pouvoir se dégager. 70ème minute. But. Toujours 2-0. Pour les écossais. Récupération écossaise. Attention. Shankland qui a la balle. Qui récupère la balle encore. McGregor. McGregor encore. McGregor tu l'as vu en profondeur. McGinn. McTominay la frappe. Et le but. Et oui. Nous avons à voir une demi-finale. Écosse. Angleterre. McTominay le doublé. C'est vraiment l'homme du match. C'est l'homme à surveiller de cette équipe. Incroyable. On va le sortir d'ailleurs pour le conserver. Pour cette demi-finale. On est sûr de voir une demi-finale. Angleterre. Écosse. Incroyable. McTominay qui a marqué. L'Ecosse. L'Autriche qui doit pour l'honneur marquer. Surtout avec cette euro magnifique de Arnotovic. Sevald. Baumgartner. Baumgartner encore sur Danso. Danso encore. Danso qui va décaler. Pourquoi pas. Non. Danso. Danso. Danso qui décale sur la gauche. Non. Toujours pas. Il avance. Danso avance. Danso avance. Oh bah tiens ça récupère la balle. Henry. On sent qu'ils sont KO. Christie. Christie est parti sur Taylor. Taylor qui est parti. Taylor encore. Taylor qui va faire la différence. Attention. Il y a du monde au centre. Il y a du monde au centre. C'est pas trop mal géré. J'ai vu une main. Mais c'est pas grave. Vimer. Récupération écossaise. Mais il y a une petite faute. Pourquoi pas. Non. Pas faute. Robertson. Robertson. Son Tierney. Tierney qui avance. Tierney qui casse une ligne. Qui casse deux lignes. Shantland. Qui peut décaler. C'est dommage. C'était ça. Il a toujours la balle. Il a toujours la balle. Mais tu l'as vu en profondeur. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Gilmour. Gilmour sur. Tarje. On est à combattre. 81ème minute. On est sur la qualification de l'Ecosse. En demi-finale de l'Euro. Qui l'eut cru. Qui l'eut cru. Qui l'aurait parié. Récupération encore. Une petite main. Apparemment. On fait des changements. Apparemment. Le coach écossais va faire des changements. Pour conserver au maximum son équipe. J'aurais jamais cru que les Autrichiens perdent. Maintenant. Je les aurais vus en demi-finale. Et ils auraient eu peut-être. Pourquoi pas des chances. Pourquoi pas des chances de battre l'Angleterre. Attention. Baumgartner. C'est pas fini. Avec Leimer. Sabitzer. Sabitzer encore. Récupération. Sur Sabitzer. McGinn. McGinn encore. McGinn qui l'a vu. Sur Robertson. Robertson sur McGregor. McGregor. McGregor qui change d'aile sur Jack. Jack qui avance. Jack qui l'a vu. Jack qui envoie sur Chrissy. Chrissy qui est seul sur son côté droit. Qui est seul. Mais bon. Il se prend et il y a une prise à deux qui se fait vite fait. Jack. Jack sur Chrissy. Oh là là. Une petite faute apparemment. Petite faute. On est vraiment sur la qualification. Arnaud Tevis qui sort. Qualification donc. McGregor Rich qui sort. Qualification des Écossais. Voilà. Attention. La tête est bonne. La tête est bonne. C'est pas fini. Andri. Ok. Récupération des Écossais. Attention encore. Ok. Il arrive à passer. Il passe encore. Gilmour. Gilmour. Gilmour qui fait la différence. Gilmour qui va pouvoir centrer avec Jack. Jack qui a la balle. Jack qui a la balle. Qui joue sur Gilmour. Gilmour pourquoi pas un centre. On attend le centre. On attend toujours le centre. Jack. Gilmour. Oh la faute. Une petite faute. Mais c'est pas grave. Ça fait donc victoire 3-0. Des Écossais face aux Autrichiens. C'est magnifique ce qui s'est passé. N'hésitez pas à vous abonner à partager. On se retrouve donc pour une demi-finale entre l'Allemagne et la France. Et nous avons l'Angleterre-Ecosse. Qui l'eut cru franchement. Moi franchement j'aurais peur des Écossais à placer aux Anglais. Je n'irai pas serein. Il faut en penser un peu au Maroc. Un peu outsider mais pas trop. Et qui arrive à faire la différence comme ça. C'est quand même incroyable. Donc des équipements ont été éliminés. Donc Allemagne-France. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. J'espère qu'on va plus ridicule après un carton rouge. Ils n'ont pas leur défenseur central. Est-ce que c'est un signe ? Je ne sais pas. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt. Pour la demi-finale opposant l'Allemagne à la France. Donc on se dit bye bye.